Ces objets qui comptent se racontent à Séné. Madeleine, cahier d'écolière. Madeleine est née dans la ferme familiale des Naublancs près du Bourg en 1934. Certificat d'étude en poche. A 14 ans, elle choisit de rester à la ferme pour faire les marchés de vannes. En charabant, elle vend le lait, le beurre et les légumes. L'hiver, elle livre le chou paumé, le chou de Séné, à la gare de Vannes, direction l'Alsace pour la choucroute. Madeleine, comme nombre de synagotes, se souvient encore de Mademoiselle Marguerite, institutrice figure de l'école Sainte-Anne connue pour sa chanson écrite sur Séné en 1947. Une chanson apprise par ses élèves. Une cinquantaine pour cinq niveaux dans une classe unique. Dans le cahier de chant, l'écolière écrit « J'ai vu toute l'Andalousie, berceau de poésie et d'amour, c'est son rythme troublant qui ensorcelle entraînant les amants et dans un tourbillon de joie. » Un répertoire bien différent de celui chanté avec la chorale de l'église qu'anime la maîtresse en jouant de l'harmonium. Sur un autre cahier, une enfilade de dates historiques, les ressources minières de la Bretagne, un gisement d'or près de Redon, du charbon et de l'argile blanc près de Quimper. C'était il y a 70 ans, où chaque journée d'école était placée sous la bienveillance d'une prière journalière. « Mon bon ange, aide-moi à bien faire mon devoir d'État. » Madeleine, cahier d'écolière, ces objets qui comptent se racontent à Séné. Jusqu'au 30 janvier, au centre culturel Grincelle de Séné. Photos et textes de Christine Barbedet Grincelle de Séné. ...